A la demande des familles, l'hommage s'est déroulé loin des caméras. A l'intérieur du quartier général des sapeurs-pompiers de Paris, tous les compagnons d'armes du sergent Cartanase et du caporal Jocelyn sont là. Sur leur cercueil, le drapeau tricolore. Reconnaissance de la nation pour le sacrifice de ces deux hommes. La ministre de la Défense leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Le ministre de l'Intérieur a salué leur courage. Je vous regarde et je vois le souvenir du sergent Simon Cartanase et du caporal Nathanael Jocelyn. Avec vous, nous perdons deux sapeurs-pompiers brillants, deux modèles de valeur, deux modèles de dignité. Simon Cartanase avait 28 ans. Il était en couple depuis 10 ans. Âgé de 27 ans, Nathanael Jocelyn était père d'un petit garçon. Tous deux avaient intégré les pompiers de Paris depuis plus de 5 ans. Ils servaient dans le 10e arrondissement. A la sortie de la cérémonie, les pompiers ne retiennent plus leurs larmes. Certains sont venus de loin pour se recueillir. Je suis venu de Lyon et c'est difficile. On perd un frère d'arme, un collègue pompier. C'est très émouvant. Le drame de la rue de Trévise a provoqué un élan de solidarité des citoyens. Plus de 10 700 personnes ont fait un don pour soutenir les familles des deux pompiers. Le montant de la cagnotte, organisé par les oeuvres sociales des pompiers de Paris, a dépassé les 230 000 euros. Merci.